aujourd'hui j'avais décidé après ma vidéo d'hier nuit de la nuit pardon j'avais décidé de parler d'un dossier kasori fofana et le rpg pas le rpg arc-en-ciel mais le rpg mais hier après mon direct et il ya des gens qui ont vraiment 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 écouté ce que j'avais dit et ont décidé de briser le silence et de venir me rencontrer en privé puisque j'avais dit il faut que les victimes brise le silence pour la manifestation de la vérité dans ce procès et c'est ce qui a commencé hier tellement les la révélation que j'ai eu hier nuit m'a dépassé j'ai automatiquement demandé à avoir les contacts de maître ds de de la partie civile et du procureur algacim algacim où je pense bien c'est ça dont j'avais décidé de demander à avoir son contact et les contacts de ces personnes et jusque-là hier heureusement beaucoup m'ont aidé les gens m'ont aidé à identifier maître ds sous ma publication et dieu sait faire les choses maître ds m'a contacté et il voulait d'abord savoir effectivement si c'est moi parce que les gens le font ce sale coup selon ce qu'il m'a dit les gens demandent à lui rencontrer et avoir son contact après c'est pour l'arnaquer et lui mentir sur des faits mais puisqu'il a lui-même dit qu'il connaît qu'il connaît déjà ma voix donc il m'appellerait aujourd'hui puisqu'il connaît bien ma voix il m'a laissé le message en me disant que je connais bien ta voix donc je vais t'appeler demain en direct pour que toi et moi nous puissions échanger et n'oublie pas que je connais ta voix donc j'ai dit moi aussi je connais la voix de maître maître ds donc je lui ai rassuré que c'est bien moi j'étais à la recherche de son contact et je vais vous dire que je suis à la recherche de de ses contacts c'est papa pour autre chose c'est pour aider nos victimes nos citoyens guinéens victimes de cette barbarie à avoir cette justice tant demandé que le droit soit annoncé en leur faveur parce que ce que j'ai vu l'autre jour je vous ai dit ça m'a mis hors de moi même c'est pour cela j'ai décidé que je ne peux pas être assis qu'on ridicule une femme devant moi une femme qui a été violée une femme qui a subi tout qu'on ridicule cette femme quand elle parle de ses douleurs je dis moi ça me fait mal j'ai trop de respect pour la femme j'ai trop de respect pour la femme vous pouvez même le constater même avec ma fille vous pouvez constater l'amour que je porte pour celle ci c'est pour vous dire que la femme est tout pour moi la femme est tout pour moi c'est elle qui donne la vie celle qui donne tout ce que l'homme mérite aujourd'hui donc il serait dommage pour des fins de 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 protéger l'indéfendable de d'être du côté de l'indéfendable à aller se moquer de la femme à aller ridiculiser la femme surtout celle qui a subi cette situation douloureuse et sur ça il y a un des victimes il réside actuellement en france qui a décidé de me contacter avec toutes les preuves à l'appui il détient toutes les preuves qu'il a envoyé dans ma boîte il me l'a envoyé et en ayant beaucoup 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 parce que si je vous dis qu'il a des preuves il a suffisamment de preuves si je vous dis que le jeune a des preuves il a suffisamment de preuves c'est pour cela j'ai dit que ce n'est pas à moi de révéler les preuves qu'il a en mais sur les réseaux sociaux afin pour que la défense se serve de ça encore pour pour aller mettre des bâtons dans les roues de de victimes j'ai dit je préfère rendre compte directement au procureur alga simu ou à mettre des s malgré c'est un avocat comme les autres il est de la partie civile mais j'ai dit que je lui ferai je lui mettrai la puce à l'oreille pour qu'il puisse prendre contact avec ce jeune je les mettrai en contact mais ma cible celui dont j'ai besoin c'est le procureur et c'est aussi le président du tribunal monsieur toncara j'ai besoin de leur contact parce que seuls eux peuvent bien analyser les preuves que le jeune là m'a envoyé seuls eux pourront mieux mieux analyser les preuves dont dispose ce jeune là contre le pouvoir du cndd en sa tête le capitaine moussa d'adis kamara ils sont nombreux dans cette affaire je vais vous donner des grandes lignes tout à l'heure je ne suis pas là pour durer je donne seulement des grandes lignes vous allez voir pourquoi amiral a su a a a s'est mis du côté du peuple pourquoi le choix du amiral reste du côté du peuple parce que là il est décidé fin prêt à venir témoigner à la barre il est décidé et il est prêt à se constituer un parti civil pour venir pour venir témoigner à la barre parce que lui ses yeux dans yeux d'adis le connaît tomba le connaît qui est beau le connaît je vais dire pivi le connaît toutes ces personnes qui sont aujourd'hui à la barre connaissent ce jeune parce que il était là il a il a il a frotté il a il s'est vu avec ces personnes là dont je viendrai vous dire tout de suite c'est pourquoi je vous dis essayons de faire des parties prises restons du camp du peuple restons avec les victimes vous allez voir que c'est qu'ils ont vécu quand ils vont nous le dire vous allez comprendre que c'est bon d'être du côté de la vérité et c'est ce que ces gens là sont en train de me montrer aujourd'hui je vous explique le procès du 28 septembre comme je l'ai toujours dit c'est le crime du 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 massacre du 28 septembre ces crimes ont été orchestrés organisés planifiés et puis exécutés je l'ai toujours dit et là il vient le jeune vient aujourd'hui avec des preuves qui confirment que ces crimes là ont bel et bien été planifiés minutieusement et puis les exécutés sans je ne sais même pas comment vous le dire vous allez le comprendre tout à l'heure vous allez le comprendre il commence bien avant le le massacre du 28 septembre il y a le cndd qui a pris le pouvoir et le cndd a voulu à quelques à quelques semaines le cndd était dans le corps du peuple et à quelques semaines le cndd a pris un autre visage dont il voulait coûte et coûte et coûte salir les politiques il voulait coûte et coûte effacer les politiques et pour atteindre à cet objectif ils ont lancé certains personnes clés du cndd à la recherche des jeunes vaillants des jeunes dynamiques dans les quartiers c'est au cours de ça ils sont tombés sur ce jeune par le biais de celui qui était on parle de tomba mais mais dadis ne vous a pas dit la vérité selon lui dadis avait quelqu'un de sûr de quelqu'un ou son petit sûr je ne sais pas il n'y a pas de volume dites moi si vous m'entendez parce que je vois ça écrit volume pour continuer dites moi si vous m'entendez ok merci beaucoup ok merci 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 si le volume est bon merci donc je vous dis dadis avait un petit sûr qui était à l'époque en Sierra Leone au nom de chiam il doit être idrissa chiam ou quoi il était en Sierra Leone mais c'est à la prise de pouvoir du cndd ce petit de dadis est rentré en république de guinée et était auprès de dadis du capitaine dadis il s'appelle chiam c'était le plus rédoutable auprès de dadis c'est lui qui cherchait à part tous les moyens de contact pour mettre dadis avec la jeunesse ce nommé chiam c'est ce même nommé chiam qui avec le jeunesse le colonel je pense bien il était colonel ou général à l'époque corka ont décidé d'aller vers la jeunesse de l'axe à l'époque qui est quand on parle de l'axe c'est jusqu'à lambagne et autres tout on appelait l'axe on appelle l'axe donc sur ça lorsque lui et corka sont partis à la recherche de ces jeunes ils sont tombés sur ce groupe de jeunes dont je vous parle le jeune qui vient de faire qui est victime qui vient de m'apporter des preuves dans ma boîte et qui a fait ces révélations ils sont tombés sur lui ils prennent un rendez-vous avec le jeune tenez vous bien c'était au mois de carême 2009 la rencontre a été faite entre capitaine Moussa Dadis et ce fameux chiam la rencontre et pardon capitaine Moussa Dadis et ces jeunes y compris devant chiam devant pivi devant tchegoro devant jabi ils étaient tous là-bas devant Sekouba Konate devant Tumba Gakite ils étaient tous là-bas la rencontre s'est faite entre 1h 2h du matin avec ces personnes-là ça s'est fait entre 1h 2h du matin ils ont appelé ces jeunes pour les envoyer rencontrer Dadis ils se sont vus avec Dadis vous allez voir vous allez voir que depuis ces premières heures Dadis et son CNDD ne voulaient pas transférer ce pouvoir-là au civil cette nuit-là il s'est passé quelque chose et quoi je vous donne ces lignes mais lui-même saura développer ça auprès des avocats parce que je vais lui mettre en contact avec le procureur Al Gassimou Diallo et avec Maître Déesse donc ils se sont rencontrés Dadis a pris la parole et en prenant la parole Dadis tire l'arme de Tumba avec Tumba il prend l'arme de Tumba avec lui Dadis prend l'arme là comme ça il tient il fait croire à cette jeunesse que aucun civil aucun de ces politiques-là qui sont là ne peut gérer ce pays-là que quiconque parmi ces civils-là tente de de prendre le pouvoir ou bien de venir gérer le pays-là qu'il ne fera pas même combien combien d'heures qu'il sera ils vont l'abattre Dadis fait comprendre aux jeunes-là que la solution c'est lui la solution que c'était lui le jeune Dadis lui connaît parce que ça s'est fait à la présence de Tumba ça s'est fait à la présence de Kébouro ça s'est fait à la présence du ministre Gaby le colonel Gaby qui était le ministre de la santé ça s'est fait à la présence de Sekouba Konate ça s'est fait à la présence de Pivi cette rencontre c'est fait devant les membres du CNDD dans leur but de conquérir la jeunesse de l'Axe il tena ses propos il l'a même menacé parce qu'en prenant l'arme avec Tumba si Tumba aussi est honnête Tumba va témoigner ce que je suis en train de dire si ce que le monsieur a dit est prêt ou pas Tumba va lui aussi témoigner ça parce que le jeune a tellement de preuves et sur ce Dadis pour pouvoir convaincre ces gens là se sont vus avec Tumba ils sont rentrés et ils sortent avec quoi tenez vous bien ils sortent avec des sacs des montants de 150 millions ils sortent avec un montant de 150 millions qu'ils ont donné à ces jeunes et à la tête c'était ce jeune là qui était à la tête c'est lui qui coordonnait ce mouvement celui qui est victime là qui veut témoigner je vous dis il m'a envoyé tout ce qui est documentation qu'il connaît il a envoyé il a envoyé et sur ce laissez-moi vous dire on leur a donné les 150 millions accordez-moi 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 juste pour ne pas que le live là se coupe le signal déjà attendez vous allez comprendre tout de suite quand je vous dis que les gens là les gens là sont tous dedans sans vous mentir donc je disais ils sortent avec l'argent des montants des 150 millions qu'ils ont remis à ces jeunes de l'axe dans le but de salir les politiques dans le but de les soutenir dans le but de croire avec eux que la solution que c'est eux que la solution c'est eux et ce n'est pas les autres partis politiques ce n'est pas un autre guinéen qui pouvait être la solution ils les remettent 150 millions et heureusement merci beaucoup la victime est en train de me suivre en direct il vient de m'informer qu'il me suit merci beaucoup oui je dis bien 150 millions non grand frère Lénaud il ne faut pas saboter je te dis de francs guinéens 150 millions de francs guinéens il donne à ces jeunes c'était dans le but de les soutenir et de rendre ceux qui sont là comme des mauvais ça c'est la partie qui se porte pour vous dire d'abord où était le problème après je vous donne c'est des grandes lignes je ne vais pas ordonner le débat je ne vais pas ordonner pour que ça sera à ses avocats de bien pouvoir ordonner tout ce qu'il va dire moi je prends de haut comme ça de gauche à droite je vais faire pelle même donc un peu donc je j'essaye de vous dire que ces jeunes ont été approchés par la 10 et la 10 leur a donné 150 millions de francs guinéens et qui a apporté cet argent c'est tomba d'acquitté qui a apporté cet argent avec la 10 150 millions c'est je vais juste vous faire comprendre qu'au départ les gens là tous étaient ensemble c'est pour cela mettez dans un panier le cndd tous ensemble et mettez les victimes dans un panier mettez-vous du côté du panier des victimes et vous allez voir même si aujourd'hui il y a il y a des non-dits entre eux-mêmes ça ça nous intéresse pas c'est à eux de bien vouloir démontrer à la face de ce tribunal qui le degré de participation de tout un chacun dans ces massacres c'est ce que moi je dis donc je mets et tomba et dadis et pivi et quoi je les mets dans le panier du cndd c'est ce que je fais jusque là mais lorsqu'ils ressortent des vérités entre eux nous soutenons aussi leur vérité mais il n'y a pas de camp mon camp c'est les victimes ça c'est on je vais vous parler je sorte ce parti il va développer avec l'autre je vais vous parler du jour de la manifestation tôt le matin ce que Moussa Chebouro a fait avec des preuves à la vie il détient encore ce que Moussa Chebouro a fait il avait l'habitude de faire son sport ce jeune prénom il commençait vers là haut pour venir terminer en bas et il vient chez lui je fais pour pour ne pas donner des indices de là où il était ce jour mais le 28 septembre matin il sort très tôt il commence cette fois ci en bas il fait l'inverse il commence cette fois ci comme ça pour venir remonter et très tôt le matin à 6 heures il vient rencontrer qui ? ok et il me dit que à cette rencontre c'est lui qui me dit comme ça à cette rencontre qu'il y avait le ministre Boubacar Bigop aussi qui était présent cette rencontre de 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 donc pour vous dire que le 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 jeune a suffisamment de preuves et il connaît des personnes qui étaient ces jours-là avec avec eux avec le CNDD que Bigop était aussi là-bas donc cette fois ci il il vient il le rencontre qui ? 6 heures du matin c'est le commandant à l'époque Musa Tchegoro qu'il a trouvé avec ses hommes Musa Tchegoro assis qui était en train de planifier s'il faut le dire parce qu'il était en train de tracer faire le planning au sol en train de tracer les opérations de cette journée de ce qui allait se passer cette journée si Tchegoro dit que c'est par coïncidence lui s'est retrouvé au stade il n'a pas ce sont des contre-vérités parce que ce jeune-là a bel et bien des preuves contre lui qui lui a vu le matin d'abord à 6 heures du matin en train de faire un planning au sol en train de tracer le jeune a fait semblant de s'approcher selon lui et bizarrement comme par magie Tchegoro se tourne et lui voit derrière Tchegoro lui voit et Tchegoro l'arrête et il demande à ce qu'on arrête le jeune on l'arrête il lui demande ce qu'il faisait là le jeune lui l'explique clair que je suis en train de faire le sport parce qu'il avait fini de voir déjà ce qu'il voulait voir mais il ne s'attendait pas si c'était quelque chose contre le peuple de Guinée mais il a vu quand même ce qui était tracé au son il a vu ce que Tchegoro était en train de donner comme plan comme planning du jour c'est ainsi il y avait parmi l'équipe de Tchegoro son ami intime il avait un ami intime parmi ceux-ci c'est ce dernier qui aurait demandé à Tchegoro que c'est son ami de le relâcher voilà comment ça a été fait le jeune a été relâché ça c'est d'abord une partie encore pour Tchegoro plus tard ça dit un peu plus tard il est sorti pour aller à la recherche de sa soeur qui devrait s'y rendre parmi les manifestants il se retrouve à l'esplanade il trouve le commandant Tchegoro était déjà arrivé avec son équipe puisque c'est quelqu'un quand vous le voyez il est très bien battu colosse géant costaud tu n'as pas besoin de lui regarder deux fois pour te souvenir de lui une seule fois te suffit et tu vas te souvenir partout tu verras déjà tu vas dire que je viens de lui voir et il savait déjà que Tchegoro lui a vu il n'a pas accepté de s'approcher auprès de Tchegoro à l'esplanade mais il suivait tout ce que Tchegoro était en train de dire donc sur ce côté il était à l'intérieur tout ce qui s'est passé à l'intérieur du stade il va le dire il va le dire à ses avocats il le dira à ses avocats je ferai tout pour que c'est lui qui le dit à ses avocats mais je vous donne les faces des faces de ce qui s'est passé sur ce vous êtes en train de négliger quelque chose la dame Fatou a dit à la barre qu'elle est énervée qu'elle est qu'elle est frustrée quand les gens parlent de 150 morts qu'est-ce que c'est plus le jeune vient de confirmer la même chose et dit que ça lui fait mal quand il entend que c'est 150 personnes qui sont décédées qu'est-ce que ça dépasse la preuve il y a eu un camion militaire qui est venu ramasser tous les chaussures au stade lui il était caché dans un petit garage c'était en sa présence il a vu ces gens ramasser des chaussures des personnes décédées au stade des chaussures qui étaient là-bas ils ont tout ramassé ils ont mis dans un camion et ils ont pris la tangente avec est-ce que quelqu'un à cette barre vous a une fois parlé d'un camion qui a ramassé des chaussures ce jeune lui il a ses preuves encore deux on va vous parler de la révélation que maître Yomba a fait par rapport à Marocana concernant le capitaine Moussa Dadis Kamara vers Marocana je n'affirmerai pas je vais lui laisser lui-même à la barre il va aller affirmer ou il va aller infirmer mais il a donné des indices par rapport à ce qui a été dit maître Yomba même s'est trompé un peu mais le jeune détient la version claire en main ce n'était pas dans l'enceinte de Marocana mais il vous dit lui il était à un garage qui est non loin de cette jaune où il a repéré cette Jeep fumée bien sécurisée le dispositif qui était autour de cette Jeep était énorme ça portait à croire que c'était une personne de grande renommée qui était dans cette Jeep ça portait à croire moi je ne vais pas c'est moi je vous dis selon ce qu'il a dit ça portait à croire ça et il explique c'était vers où vous sortez dans le stade vous prenez le côté droit du stade comme si vous venez vous voulez remonter vers Madina côté Marocana un peu plus loin vous allez voir entre il y a l'umeur et à partir de là la route qui allonge pour aller vers Mamadousila cette route qui rentre là-bas c'était à cet endroit là était arrêté ce dispositif et qu'il y avait une Jeep bien fumée qui était arrêtée et les militaires qui étaient autour étaient énormes c'est là il a vu cette Jeep donc quand il a entendu dans les déclarations de Charlie et dans les déclarations de Charlie donnant à comment on appelle à Maître Yumba c'est là il a compris que réellement la vérité était là il a compris que oui c'était ça ce qui était là mais à lui d'affirmer moi je vais pas vous affirmer ça mais il a vu le dispositif dont on parle ce dispositif qui était arrêté une Jeep bien fumée arrêté avec beaucoup de militaires autour des gardes autour il fallait se poser la question à l'époque là quelle personnalité du CNDD pouvait avoir un tel dispositif autour de lui il fallait se poser cette question et il faut se poser cette question même maintenant là ça c'est encore une partie des révélations du jeûne moi je prends que seulement là-dessus nous venons sur le cas Tumba il a confirmé la présence de Tumba au stade il a confirmé avoir vu sur l'esplanade du côté où Tumba a dit était garé sa voiture exactement qu'il a vu cette voiture là-bas merci 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 pour général Mutumbo Ona qui dit qu'il y a vraiment ce garage il y a un garage à côté de ce couloir droit donc il dit qu'il y a un garage donc ce qu'il veut dire lui-même il donne la couleur du mur il dit mur blanc ce qu'il veut dire le jeune en question n'a pas menti parce que c'était dans ce garage il était caché quand il est sorti c'était dans ce garage il était caché merci pour ceux qui sont en train de mieux détailler pour comprendre et dire que je ne suis pas sur une fausse piste il dit que oui Tumba était bien arrêté là-bas la voiture de Tumba était bien arrêtée là-bas mais à la barre si il est appelé parce qu'aujourd'hui il est en France avec toute sa famille si on crée des conditions qui sont qui sont réellement adéquates à ce que ceux qui sont en Europe reviennent témoigner à la barre il est prêt à venir témoigner à la barre vous savez ce qui lui a marqué c'est dans ma révélation lorsque je vous ai dit lorsque je vous ai parlé de qu'il y a eu des gens qui ont traité le business avec les victimes mettant les victimes de côté et traiter le business pour envoyer certaines personnes en Europe soit disant que ce sont des victimes c'est le mot là qui lui a marqué parce que il en connaît la personne en personne lui-même il connaît la personne et je vais vous dire en attendant UFDG la personne qui a manipulé les militants pardon les victimes dont certains sont issus de votre parti la personne qui a falsifié cela qui a envoyé d'autres personnes qui a fait ce truc là se trouve actuellement avec vous il est dans l'UFDG la personne en question je ne vous dirai pas le nom mais il va vous dire le nom à la barre ou il dira le nom à ses avocats il est actuellement dans le parti UFDG celui qui a trahi ses victimes et qui a qui a fomenté des papiers pour envoyer d'autres personnes en Europe à la place des victimes se trouve actuellement dans l'UFDG c'est un membre actuel de l'UFDG c'est pour vous dire que la vérité là ça sortira le peuple là mérite non ce n'est pas à moi de dire son nom ce n'est pas à moi de dire son nom le jeune lui-même dira son nom auprès des avocats il vous dira qui il est il a falsifié des dossiers falsifié pour mettre les vraies victimes de côté et envoyer les enfants des gens en Occident croyant faisant croire que c'est les victimes qui sont parties le jeune a encore cette révélation en main il va le donner il est actuellement dans l'UFDG la personne donc sur ce je vais aller sur quelle ligne encore je vais aller cette fois-ci sur la ligne de Dadis la ligne Dadis la rencontre de cette nuit a donné une frustration a donné une frustration entre Sekouba Konate et Dadis le discours que Dadis a tenu devant ces jeunes en prenant l'arme de Tumba et il a fait ça quand il donnait quand il donnait ces 150 millions le discours là a donné une frustration à Sekouba Konate selon les jeunes qu'ils ont tous constaté ces jours-là la frustration de Sekouba Konate en lui et tous ils ont compris ça vous comprenez ? et sur ce il y a une dame qui doit prendre la parole pour la mémoire pour l'honneur des victimes cette dame doit prendre la parole parce que cette dame son enfant a été sauvagement abattu au stade du 28 septembre cette dame a été approchée par Dadis Kamara cette dame a été approchée par Alpha Konde cette dame a été approchée par beaucoup d'autres personnes sur le dossier du 28 septembre on lui a demandé à Sekoub la dame annule les poursuites là contre les gens la dame arrête les poursuites là contre les gens cette dame est la présidente de l'association qui gère toutes ces victimes-là à Vipa elle s'appelle Asmao Diallo Asmao Diallo Maman pour le respect des victimes pour le respect de ton enfant sauvagement abattu au stade veuillez prendre la parole bien vrai aujourd'hui ils ont volé des ordinateurs dont vous dis les preuves étaient vous avez déclaré ça on a vu au début du procès vous avez été victime du vol mais Maman cet élément qui est là-là c'est une des victimes qui te connaît c'est une des victimes avec qui tu as travaillé c'est une des victimes qui était le cerveau ou dix dur de tes activités n'aie pas peur prend la parole Madame Asmao Diallo prend la parole ces gens-là viendront témoigner ils détiennent encore des éléments clés ils détiennent ces preuves pour le respect des victimes Maman prend la parole prend la parole même si vous avez vu Dadis a fait des zéloges à cette dame mais ces zéloges-là étaient conditionnés à quelque chose parce que Dadis n'aimerait pas que cette dame dévoile ce que Dadis a dit à cette dame pour pouvoir abandonner ce procès Dadis connaît ce qu'il a dit à cette dame Asmao Diallo il connaît il connaît combien de personnes ils ont envoyé vers cette dame il connaît combien de personnes Alpha a envoyé vers cette dame elle doit parler il faut oser il faut parler maman vous êtes la seule personne aujourd'hui qui connaît la vie de ces victimes-là parce que c'est vous qui avez recensé toutes ces victimes c'est vous qui détenez la boîte de ces gens-là c'est vous qui détenez les preuves de ces gens-là les preuves même si elles ne sont pas dans les machines mais elles ont été écrites par des humains et vous vous retenez ça y est avec vous vous devrez prendre la parole soyez ayez ce courage maman pour l'honneur de votre fils pour la dignité de votre fils abattu au stade-là prenez ce courage-là prenez ce courage parce que le CNDD veut nous mentir le CNDD veut nous mentir je dis haut et fort le CNDD est coupable de ces crimes commis contre le peuple de Guinée et au capitaine Moussa Dadis Kamara de nous dire qui de ces membres du CNDD ont commis ces atrocités contre le peuple de Guinée à lui de nous le dire à lui de nous le dire à lui de nous le dire la dame pourra vous expliquer pourquoi toutes ces personnes-là ont été le voir c'est pas à moi de le décliner ici chacun est parti pour une déclaration elle sait pourquoi tel est venu le voir tel est venu le voir tel est venu le voir ce que chacun voulait c'est à elle de nous dire ça à cette barre Asmaou Diallo le peuple a besoin de toi les victimes ont besoin de toi tout le monde a besoin de toi la Guinée a besoin de toi toute l'Afrique a besoin de toi il faut témoigner je termine avec ça je termine avec ça je viens sur le cas de Pivi oh la la là c'est moi il me demande de demander la comparution je vais voir c'est le nom de qui attend euh corcadiallo ce qu'on a fait le ministre Diaby ce qui était euh présent excusez-moi je vous reviens pardon je lis il demande je reprends mon direct en fait il demande afin que le docteur Amidou qu'il recevait les victimes aussi comparer cette victime demande ça parce que il connaît il connaît ces personnes alors je veux parler maintenant de Pivi j'étais au niveau de Pivi apprêtez-vous bien Pivi vous dit qu'il n'en connaît rien si les gens ont dit qu'ils ont vu Pivi vous comprenez là où lui-même il a dit qu'il s'est limité vers Causa ou quoi qu'ils l'ont vu oui ils l'ont bien vu ils l'ont bien vu et ceux qui l'ont vu les personnes qui ont vu Pivi ces personnes là vont vous témoigner clair Pivi Pivi a commis des crimes là où il était à Causa ils ont abattu ils ont abattu un vieux venant un vieux marabout de Télémélé je vous dis ils ont abattu froidement au dessus et au vu des citoyens un vieux marabout de Télémélé pensant que le vieux là les a trahis ils l'ont abattu froidement et ils ont pris le corps le corps là n'a jamais été retrouvé ils ont arrêté un autre imam et son enfant le même jour pour les envoyer je ne vais pas vous donner des indices de quel quartier l'imam de quel quartier mais le jeune lui-même va vous dire actuellement l'imam en question est paralysé il est dans un fauteuil roulant il est traumatisé il est là il vit lui c'est encore une preuve physique de ce jeune que la personne vit il connaît jusque chez lui et là où les Pivi ont abattu le vieux marabout de Télémélé pensant que c'était le marabout de Tumba et autres là selon eux là où ils l'ont abattu et ils ont envoyé son corps porteux disparus jusqu'à maintenant c'est pour vous dire que je ne sais pas où réellement l'imam et son jeune frère excusez moi c'est l'imam l'imam et son jeune frère envoyé avec eux il vient de me corriger l'imam et son jeune frère c'est pour vous dire qu'il suit tout ce qu'il m'a dit malgré ces ils ne pensaient pas que je pouvais peut-être mémoriser mais j'ai fait de mon mieux pour prendre quelques parties ok déjà par rapport à à ce crime commis où on a abattu cette personne il y a même quelqu'un ici qui dit que ça s'est fait devant lui ils sont tous témoins que ça s'est fait devant lui moi je ne parlerai pas du quartier mais merci malgré que tu as parlé du quartier il y a quelqu'un qui vient encore dire qu'il connaît l'imam en question qu'il fait actuellement pitié alors c'est pour vous dire que vous n'avez pas la chance de dissocier ces gens là laisser à la justice montrer le degré de participation de tout un chacun ceux qui ont joué pour aider le peuple dans le complot du CNDD et qui étaient membres du CNDD que cela soit que cela soit révélé par le tribunal mais ce n'est pas à nous 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 devons être du côté du peuple parce que tenez vous bien le jeune en question pour l'affaire de cet argent qu'on leur a remis quand ils ont compris que ils n'ont pas soutenu le CNDD la chasse a commencé on a commencé à les chasser dans les quartiers à les rechercher dans les quartiers c'est ce qui a fait que lui il s'est exilé pour aller je pense bien c'est au Bénin le marabout en question qu'il habitait dans le marché mais je ne vais pas dire le marché de quel quartier mais il habitait dans le marché le marabout en question vous comprenez ? le gars s'est exilé pour ne pas qu'il soit victime comme ceux dont ils étaient en train d'arrêter donc parce qu'ils ont vu que les 150 millions sont partis pour névier et les jeunes restent avec leurs leaders donc il faut se frustrer il faut tout faire ces gens là il faut les mettre dans un seul bol il faut les mettre dans un bol maintenant dans leur bol certains vous diront la vérité de ce qui s'est passé c'est ce qu'on a besoin c'est là on va soutenir cette vérité mais on ne doit pas prendre une position de soutenir un accusé face aux victimes c'est ce que je n'aimerais pas avoir moi c'est ce qui me fait mal soyons du côté des victimes entre eux au CNDD qu'ils se dénoncent qu'ils montrent ce que chacun a fait c'est ce qu'on veut entendre quand Toumba dit que c'est Dadis et que Dadis dit c'est Toumba moi j'aime entendre ça parce que c'est ce qui va rester jusqu'à la vérité va sortir parce que de tout qu'on fait c'est le même CNDD c'est les membres de CNDD qui s'accusent entre eux c'est ce que je veux voir mais quand une victime veut témoigner les gens se mettent pour insulter la victime pour dire qu'elle est achetée par telle elle a quel intérêt elle a quel intérêt elle a quel intérêt donc voyez ces quelques lignes la ligne de Marocana près de Marocana la ligne du stade à l'intérieur la ligne de Pivi de Tchegoro de Dadis de Toumba de toutes ces personnes là sont-ils pas les membres du CNDD ? sont-ils pas les membres du CNDD ? ils sont tous du CNDD ? voici je détiens en main si vous avez quiconque peut me taguer Maître Al Gassimou en bas de cette vidéo ça va me plaire beaucoup taggez-moi le procureur que vous connaissez à cette barre taggez-moi les noms de ces procureurs en bas parce que j'ai besoin de leur contact j'ai déjà je suis déjà rentré en contact avec Maître DS de la partie civile il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mon frère tu auras tout ce temps là tu auras ton temps à aller à raconter tout cela les preuves que tu as en main parce que je vois que au fur et à mesure que je parle tu continues à te rappeler tu ne fais que m'envoyer m'envoyer avec des choses très précises donc moi je veux que ça soit toi-même tu expliques ça à ses comment le dire à ses avocats d'autres parce que quand nous nous allons parler de ce que d'autres ont fait qui sont du CNDD on va dire non tu soutiens l'autre là tu es en train de faire ceci donc je ne parlerai pas de quelqu'un ici je vais mettre tout le monde moi je dis je mets tout le monde dans le bol et c'est dans ce même bol ils vont décanter pour faire sortir ceux qui n'ont rien fait ceux qui ont joué à sauver le peuple là ça existe encore parmi eux ceux qui ont détruit ça existe et pardon côté Marcel il dit avoir bel et bien vu Marcel au stade ah ouais encore Marcel oui je vous laisse sauter là-bas oui il dit avoir bel et bien vu Marcel et que c'est eux-mêmes et tenez-vous bien on vous parle que seulement c'est la garde présidentielle qui a tiré sur les gens mais détrompez-vous le jeune va vous démontrer par A plus B que les gendarmes ont torturé des gens des policiers ont torturé des gens avant l'arrivée de l'équipe de Marcel c'était d'abord les gendarmes et les policiers qu'il y avait un mix c'était un mix de corps qui étaient là-bas lui il a vu ça donc ce que je même vais vous dire il a beaucoup 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 de preuves c'est pour cela je suis venu pour vous faire ce témoignage et on va pas trop aller loin merci si j'ai laissé quelques passages mais je pense bien que c'était pour vous aider cette fois-ci quand vous vous asseyez devant la télé là asseyez-vous et concentrez-vous concentrez-vous et mettez-vous du camp des victimes quand la victime vous explique qu'elle a subi ça prenez avec pas avec Pincel mais prenez à bras le corps avec les deux mains croyez en ce que la victime vous dit parce que elle a vécu ça Madame Asmaou pardon prenez la parole Madame Asmaou pardon prenez la parole identifiez Mme Asmaou ceux qui connaissent son compte qui est amiral et le peuple de Guinée demande à ce qu'elle prend la parole parce que elle a des preuves elle a des preuves ces jeunes ont des preuves des gens ont des preuves ce n'est c'est même pas qui est en train de dire parler de quoi ici je ne connais pas tout ce que je vous dis c'est vérifiable c'est pour cela je vous demande vous tous toutes les personnes je vous demande aux efforts on n'a qu'à apporter notre soutien à ces victimes apportons notre soutien notre soutien à ces victimes pardon pour l'amour de Dieu pardon pour l'amour de Dieu c'est nos soeurs c'est nos frères c'est nos enfants c'est nos fils c'est nos filles qui sont tombées le 28 septembre 2009 je reviens et je demande à toutes les victimes comme je l'ai dit hier si vous n'avez pas le temps de prendre la parole venez vers moi je vais vous conduire vers ces personnes là venez vers moi je vais transmettre vos preuves à ces avocats qui sont à la barre si ces avocats de la défense font déjà un complot ils font déjà un clan pour pouvoir dissuader ou pour pouvoir ridiculiser les victimes faisons nous aussi un bloc autour des victimes on va les aider à mettre des preuves dans les mains de leurs avocats parce que quand cette vérité sera dite quand le droit là sera dit quand cette justice sera prononcée en leur faveur c'est aussi en votre faveur vous qui avez perdu vos enfants vous qui avez perdu vos frères vous qui avez perdu vos soeurs vous qui avez pleuré des années des années des personnes qui étaient chères en vous qui ont perdu la vie au stade aidons-les c'est l'heure pour vous de briser le silence n'attendez pas après le procès qu'on vient nous dire moi j'avais tel je savais tel toutes les personnes qui sont en train de dire en bas de cette vidéo que j'étais là j'étais là si vous avez encore d'autres preuves d'autres indices clairs apportez les moi je les transfers directement vers ces avocats m